hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres alors elles arrivent je pense après tirage au sort je pense que ça devait être des courriers qui devaient être pour le concours en tout cas certains j'en suis quasiment sûre j'ai donc un colis et trois enveloppes à vous montrer on va commencer par le colis qui nous vient de nana alors nana elle a fait un très bel emballage ou elle a mis plein de choses alors je pense que nana s'est éclatée à nous scrapé plein de petites choses on va déjà commencer par la lettre oh trop beau elle a fait un gros merci sur son enveloppe j'avais pas vu de l'autre côté merci beaucoup merci à toi nana alors elle a fait une très jolie carte alors tout en tout en clean c'est à dire que c'est un style de scrap qui est propre propre en fait il n'y a pas trop de furiture dessus c'est blanc donc le fond est blanc avec des petites étoiles et vidées en craft en noir et en doré elle a remis des petites étoiles à certains endroits et donc elle a marqué instant spécial du coup sur un sur sa petite carte ah mince alors je prends je prends connaissance du coup de du petit mot de nana et en fait elle a des problèmes de santé donc elle est obligée de rester halité donc elle scrappe halité la pauvre et en plus elle prend des médicaments qui font trembler les mains d'accord mais écoute je suis vraiment navrée nana j'espère que du coup tu vas réussir à t'en remettre rapidement ma pauvre donc je comprends mais écoute ta carte elle est très belle donc c'est très bien alors elle a écrit un énorme mot je vous fais voir l'arrière du coup elle a remis des petits ça c'est un tampon de chez florilège le texte moucheté qui est un gros tampon bois qui est super sympa si jamais vous ne l'avez pas il coûte 10 euros vous le trouvez un peu dans toutes les boutiques de scrap je pense qu'il doit être aussi sur abazone mais mais c'est vraiment un indispensable et moi je trouve qu'il est vraiment très très beau donc elle a rajouté instant bonheur souvenir et unique du coup qui sont des dyes de découpe je prends connaissance de son petit mot du coup et je vous reprends tout et bien écoute nana ton petit mot il me fait chaud au coeur donc nana en plus est débutante elle est malade halité franchement je te tire mon chapeau je pense pas que j'aurai le courage de faire ce que tu as fait donc merci beaucoup pour ton envoi ça me fait extrêmement plaisir et je te rassure ça me plaît énormément je ne peux pas être déçue de toute façon d'un envoi que vous prenez le temps de me faire je trouve que c'est tellement généreux de votre part je suis navrée pour toi parce que du coup ça arrive après le tirage au sort au niveau du concours mais vraiment le mal et l'esprit est là et je trouve ça formidable donc garde le sourire j'espère continuer à te motiver et à t'expliquer aussi clairement les prochains tuto alors elle est très sympa ta mémoire d'ex j'aime beaucoup du coup l'esprit carte oh c'est trop beau non mais c'est génial tu veux pas dire que c'est un enfant de dix ans qui a fait ça nana donc elle a fait une une memory decks mais avec un format un format de fenêtres donc c'est le premier qu'on a du coup j'en avais pas reçu avant donc elle a fait une très jolie couronne avec du du cure pipe c'est une très bonne idée j'y aurais pas pensé elle a mis des mini embellissements du coup en bois qu'elle a doré c'est très sympa et donc elle a fait son système de fermeture du coup avec en rajoutant des petits morceaux de papier franchement c'est c'est vraiment bien fait donc non non rassure toi je ne suis absolument pas déçue elle a rajouté un 6000 et puis là le tout petit point c'est ça qu'elle a mis en valeur avec avec du petit crayon doré franchement c'est super joli je peux voir je peux faire voir du coup derrière est-ce qu'il ya ton adresse mais du coup je peux faire voir l'intérieur et donc à l'intérieur en fait c'est les volets on comprend que c'est les volets et on a ensuite la fenêtre franchement c'est super intelligent j'aurais pas pensé faire quelque chose comme ça donc elle a sa petite fenêtre sur laquelle elle est venue à mettre je pense que c'est de la patte de structure que tu as dû mettre dessus donc pour former les petites étoiles des petites décorations en sequins que tu t'es amusé à coller du coup et quand on ouvre la fenêtre on accède du coup au paysage de noël tout enneigé je trouve que c'est vachement intéressant la technique elle est super intéressante enfin je trouve que l'idée est très très bonne donc elle a fait son petit village de noël avec un fond bleu marine et des petites étoiles argentées elle a rajouté des superpositions de sapins qu'elle est venue enneigé je pense avec de la fausse neige et des petites découpes de barrières franchement il elle est très très belle et très originale du coup tu as ta mémorie d'ex donc bah franchement merci beaucoup elle va venir rejoindre les copines du coup il n'y a pas de souci on va pouvoir compléter le rôlot d'ex même à la fin alors elle a envoyé un très joli petit contenant donc c'est une petite pochette vous voyez elle a fait alors je pense qu'elle a ancré les bords je me demande si c'est du carton de récup ou si c'est du carton je me pose la question de savoir si ce serait pas du carton de récupération ton carton extérieur et donc ensuite elle a mis deux gros brades dans lesquels elle est venue rajouter une petite un petit cordon on a une petite étoile à l'intérieur et elle a fait donc un petit éventail pour mettre des petits scrap bidule merci c'est trop gentil alors on va ouvrir le premier alors elle a une petite mini étiquette qu'elle est qu'elle a tout pailleté c'est très très sympa je sais pas avec quoi tu as pailleté en tout cas c'est très joli elle a ancré les bords ensuite elle a rajouté alors c'est des petits autocollants c'est ce qu'elle m'explique dans son petit mot c'est qu'elle utilise des autocollants pour les ongles pour faire certains embellissements donc ça notamment les petites étoiles dorées et un tout petit strass et à l'arrière elle a mis un petit sequin à biche donc elle a fait ça avec du papier de récupération ensuite on a un petit un tout petit mini tag aussi alors avec du coup bas des petits autocollants papillons des petites branches des mini branches et des mini mini strass et donc elle a rajouté un petit un petit cordon argenté sur celui ci on a une maison de pain d'épices avec un petit morceau de laine je sais pas comment on appelle ça elle est elle est toute douce la laine donc du coup elle a fait sa petite maison tout simplement je sais pas si je suis bien cadré tout simplement avec son imposca blanc je pense à l'arrière du coup elle a refait la maison elle a rajouté des petites des petites étoiles des petits strass étoiles hop le quatrième ah bah c'est un double donc on a un petit un double tag du coup avec donc toujours un petit morceau de ruban là celui ci c'est c'est des fleurs roses je pense que c'est des fleurs de cerisier et là on a des feuilles d'érable le thème un peu de de l'automne avec une toute petite mini fleurs séchées c'est très joli ça des toutes mini strass et puis donc ça c'est une petite boule une petite demi perle je pense que c'est une strass aussi très sympa ensuite on a un autre tag oh il est trop beau celui là je crois que c'est mon préféré donc celui ci avec un thème pain d'épices donc avec la petite maison en pain d'épices le petit bonhomme la cannelle c'est de la fleur d'anis pardon et puis de la de l'orange le petit hou franchement il est trop sympa merry christmas du coup qui a écrit derrière merci beaucoup et le dernier oh alors celui ci est plus gros et donc là on a des petites perles une petite breloque avec un petit lapin trop mignon des petites des petits nœuds des petites fleurs en ruban des petites alors un petit un petit cordon alors là c'est un autre quoi ah oui c'était le cordon du coup de la d'accord de l'attache des perles là une petite fleur en papier avec des petits pistils à l'intérieur un petit morceau de ruban enfin de broderie rose et puis donc on a des tout petits mini strass et des toutes petites décorations alors je pense que c'est un ruban aussi à mon avis tout en bas et puis là tu as les vidés et tu as mis un petit peu de tulle ah oui d'accord et le tulle qu'on voit derrière avec un petit cachet de cire avec une petite fée un petit coeur et puis deux petites strass deux petites demi perles pardon pailletée rose merci beaucoup c'est trop gentil nana et c'est franchement c'est vachement c'est vachement bien quand je pense que tu scrapes allongé franchement c'est très très bien en plus t'es débutant donc franchement non il faut vraiment pas être exigeante envers toi même parce que enfin vous même frustré parce que vraiment c'est très très bien donc du coup elle a dû rajouter ce qu'elle me disait dans son petit mot donc elle a dû rajouter les petits autocollants voilà donc c'est des tout petits autocollants pour pour le nail art normalement c'est pour mettre sur les ongles mais c'est une très bonne idée je ne dis pas je les utilise peut-être pour les ongles aussi donc on a du de l'automne on a des petites fleurs on a le thème de l'hiver ça c'est tout mini on a des à bala ça doit être la même collection que la petite maison en pain d'épices là des fleurs des feuilles pardon aussi là c'est le thème de noël c'est pas décollé le morceau la noël aussi les petits cadeaux noël hiver là on a le sapin de noël c'est de l'hiver aussi alors je sais pas d'où il est tombé celui-là celui-là des petits papillons un petit bonhomme un petit père noël là c'est pareil c'est des pères noël le rennes là la maison en pain d'épices la dinde pour s'inclivine je pense là c'est des petits transparents blancs sont très sympa les petits papillons ils sont trop beaux les petits papillons et puis les petites fleurs de de cerisier merci beaucoup des découpes énergiques ah d'accord certains se décollent simplement les autres sont à faire tremper dans l'eau d'accord merci beaucoup en tout cas c'est super gentil de ta part nana pour cet envoi franchement hop je remets tout je vais laisser la consigne à l'intérieur comme ça ça m'évitera de chercher comment en fait et ensuite on a encore une enveloppe alors là c'est plein de découpes oh c'est trop bien oh ça c'est génial une grosse une grosse pince comme ça là c'est cool ça là on a je vois qu'on a des petites des petites rombones c'est pareil j'en ai pas non plus ça donc ça c'est génial on a des petits comment ça s'appelle des petits onglets donc ça c'est cool aussi j'en ai plus je me suis séparée de dyes que j'avais ça ça doit être des petites pinces des petits ça je pense il y a des petits trombones des punaises alors ça je sais pas trop là c'est des pinces à dessin des trombones des pinces à dessin il y a d'autres pinces à dessin ici pas merci c'est cool franchement alors ça est ce que ce serait pas un espèce de classeur je pense pour faire un classeur de rangement voilà donc c'est ça que j'ai cherché donc ça qui vont avec ça voyez les petites pinces comme ça c'est vrai que j'ai pas de taille comme ça il va falloir que je m'en trouve un parce que je trouve que c'est vachement bien de mettre des petits des petites pinces comme ça alors celle là sont quand même assez costauds mais les pinces dans ce dans ce format là ce serait pas mal j'ai essayé de trouver ça peut-être au solde oui parce que c'est bientôt les soldes les filles moi je surveille ça de près pour mon portefeuille du coup je profite des soldes hop allez eh ben merci beaucoup nana pour ton envoi qui me touche beaucoup merci de tout coeur hop et donc ta mémoridex elle est terrible donc franchement il faut pas avoir honte moi je trouve que c'est une très très bonne idée cette histoire de fenêtre là c'est vraiment super très original que j'en ai pas reçu d'autres donc elle va venir rejoindre les copines ensuite j'ai reçu un courrier de lisa alors lisa alors qu'il nous envoie une très jolie mémoridex elle a un petit mot avec merci beaucoup lisa alors je te souhaite de très bonnes fêtes une très bonne année maintenant et du coup je suis un peu navrée elle me dit elle me remercie pour le superbe concours mais du coup il est terminé lisa le concours donc malheureusement ta mémoridex elle ne pourra pas être prise en compte pour le concours par contre elle est vraiment très jolie oh il y a une petite breloque flocons de neige du coup au bout donc la mémoridex elle va venir rejoindre le rollo d'ex avec les copines mais elle ne pourra pas être prise en compte pour le tirage au sort puisque le tirage au sort a déjà eu lieu en tout cas c'est très sympa j'aime beaucoup la ton ton fond alors je sais pas si c'est un tamponnage que tu as là l'espèce de bois de tronc d'arbre pardon j'aime beaucoup c'est très sympa donc elle l'a colorisé je pense je dirais plutôt au feutre à alcool mais je ne suis pas sûre et elle a fait un petit tamponnage de bonhomme de neige elle a rajouté donc du deux petites deux petits rubans en satin blanc sur l'un d'eux elle a rajouté une petite breloque flocons de neige et donc elle a rajouté le petit mouille vert qu'elle a mis en mousse 3d et donc à l'intérieur on a un paysage tout hivernal je trouve que c'est très joli j'aime beaucoup ça là le petit tampon des cages à oiseaux je sais pas où tu l'as eu mais il est vraiment très très sympa avec le petit oiseau la petite bonne femme là qui fait sa boule de neige et puis les petites moufles c'est vraiment sympa on a des petits flocons de neige un peu partout elle a tout colorisé je pense alors là je dirais que c'est plutôt de la je sais pas je dirais peut-être du feutre à alcool je suis pas sûre mais je pense que c'est ça feutre à alcool ou aquarelle la neige un peu de froid j'aime beaucoup en tout cas elle est très jolie ta memory dex qu'elle va quand même rejoindre les copines sur le rouleau dex pas de problème j'en ai une sacrée collection du coup alors je vous avoue que je vais pas pouvoir répondre à tout le monde je vais essayer d'envoyer quand même quelques réponses mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde je vous le dis tout de suite en tout cas merci beaucoup lisa ensuite j'ai un courrier qui me vient de jessica alors jessica pour justin alors c'est juste une feuille de protection t'as bien fait parce qu'en plus il a plu à torrent aujourd'hui donc les courriers sont très humides donc on a une jolie enveloppe princesse qui est trop trop belle qui doit venir de chez disney hop ah bah c'est déjà les surpêtes alors attendez je cherche sa carte d'abord on a une jolie enveloppe pour toi une enveloppe d'idol je connaissais alors je collectionnais ça quand j'étais gamine j'adorais ça c'était terrible j'avais un classeur d'ailleurs je sais pas où il est ce classeur alors donc on a une sublime memory dex elle est très très jolie alors elle a été faite avec la planche de tampon qui m'a été offerte d'ailleurs si je me trompe pas oui c'est celle ci vous voyez ça me donne une idée de création si jamais vous avez cette planche là du coup vous pouvez faire ce genre de choses donc elle a fait sa petite coloration je pense avec avec de l'aquarelle je pense et puis ensuite elle a fait des petits collages sur son papier qui est déjà teintés de base je pense avec le quand il y a de la place dans le coeur il y en a dans la maison avec plein de petits coeurs pailletés rose qui sont trop trop beau et puis tu as fait des petites gouttes de drops transparentes je pense c'est très sympa en tout cas merci beaucoup tout en rose attitude hop il a mis des photographies ah c'est que tu es photographe un super ben écoute c'est dommage que tu ne sois pas plus près de chez moi ça fait un peu de route pour venir te voir mais du coup avis aux amateurs si jamais quelqu'un cherche une photographe sur la région bijonaise vous pouvez me contacter je vous donnerai les coordonnées de jessica si elle est d'accord pour faire des photos des photos pardon merci beaucoup en tout cas jessica c'est très gentil et donc on doit avoir sa carte oui donc on a une jolie carte qui est dans les mêmes temps rose que sa petite memory dex avec des petites découpes une découpe hexagonale sur le fond un petit papier spécial neige sur l'arrière qui est foilé on va dire avec de la de la paillette qui est pailleté voilà une petite branche pailleté argenté un petit coeur il y en a même deux petits coeurs rose un tout petit lapin qui est trop mignon il y a écrit meilleur vœu merci beaucoup meilleur vœu à toi aussi du coup jessica voilà là bas il y a écrit plein plein de choses alors je vais couper je reprends connaissance de son courrier je reprends merci beaucoup jessica pour ton timo qui m'a fait énormément plaisir pardon ça fait déjà dix ans que tu scrapes c'est énorme moi je commence à peine je suis une novice du coup par rapport à toi mais écoute en tout cas ce que tu fais c'est très joli j'aime beaucoup et puis bah donc je te souhaite aussi une très bonne année 2022 puisqu'elle a maintenant commencé alors je suis navrée elle ne sera pas prise en compte à memory dex pour le tirage au sort mais on en a échangé sur instagram tu le savais un peu vu la date de d'envoi de du courrier il est pas arrivé à temps pour pour le tirage au sort qui a déjà eu lieu en tout cas elle va quand même rejoindre les scrapes copines ne t'inquiète pas elle me fait chaud au coeur pas memory dex pas de soucis même si c'est trop tard pour le tirage au sort elle me fait plaisir quand même et donc elle a envoyé un petit courrier avec avec plein de petites choses dedans donc elle a mis des petites des petits strass alors ils sont énormes c'est des grosses strass rose et bleu ça c'est très bien ça sert toujours on a des petits sequins flocons de neige rouge et blanc ça c'est top aussi merci beaucoup et on a des petites découpes alors de flocons neige je vois qu'il ya aussi de la verdure avec des feuilles et des petites plumes si je ne me trompe pas des feuilles rouges des feuilles vertes donc je vais pas tout ouvrir parce que sinon je vais en mettre partout et que ça va s'emmêler mais en tout cas merci beaucoup pour ton envoi jessica ça me fait énormément plaisir en tout cas passionné de scrap et de photos si jamais vous avez besoin d'une photographe vous me faites signe ensuite on a un courrier qui nous vient de magali alors magali elle a fait une énorme enveloppe regardez-moi ça donc une très grosse enveloppe alors elle a vachement travaillé sa carte donc elle a fait un fond sur lequel elle est venue mettre je pense les petits points de foils quoi que c'était peut-être déjà dans le papier je ne sais pas si peut-être ensuite elle a rajouté du du plâtre je pense enfin en tout cas de la pâte de structure étoilée donc un peu partout ensuite elle a rajouté des petites des petites paillettes des grosses paillettes qu'on a enfin que j'ai eu moi notamment chez action donc c'est pareil moi je m'amuse à les coller aussi et je trouve que ça fait un effet super sympa donc n'hésitez pas c'est un peu pénible parce que du coup c'est tout fin tout fin mais qu'il faut pas mettre beaucoup de colle mais ça tient ensuite elle a rajouté un petit autocollant félicitations avec ça là le petit alors je sais pas je crois qu'il ya un daïs qui est sorti comme ça je sais pas si c'est un daïs ou si c'est un autocollant tu as mis comme ça elle l'a rempli avec une espèce de liquide et les paillettes je sais pas c'est peut-être du drop ce transparent du crystal drops peut-être et là aussi elle a fait pareil elle a rajouté des petites étoiles là des petits sequins en tout cas elle est super bien travaillé le fond il est à pied il ya des tamponnages du coup aussi explosion on va dire sur un peu partout et puis des petites des petites étoiles à l'encre noire alors je regarde juste du coup son petit mot parce qu'il est derrière merci beaucoup magali c'est très gentil alors du coup je suis désolée parce que ton courrier arrive trop tard pour la participation du coup du concours des 6000 abonnés mais écoute partie remise pour la prochaine fois en tout cas c'est très gentil d'avoir envoyé ton courrier et du coup il va quand même venir rejoindre les copines regardez moi ça regardez comme c'est joli du coup c'est c'est une carte pop-up franchement j'adore l'idée je trouve ça génial et du coup on sort sa carte à sa memory dex du coup on la sort de dedans franchement c'est génial j'aurais pas pensé à faire un truc comme ça c'est super bien j'adore très très bonne idée en tout cas magali c'est vraiment super bien fait donc en fait elle a fait les deux voyez les deux les deux rectangles qui viennent se replier et en fait pour faire l'épaisseur elle a mis de la mousse 3d franchement c'est super bien fait j'aurais pas pensé à faire ce système là et du coup elle a coincé sa memory dex à l'intérieur je trouve ça génial c'est vraiment top merci beaucoup en tout cas pour ton envoi magali ça me fait énormément plaisir et donc du coup elle a fait une très jolie memory dex avec une sacrée épaisseur du coup parce qu'elle a fait un shaker on voit un petit peu du coup sur sur ce côté là on le voit mieux de l'autre côté mais et pardon la vidéo a coupé je suis désolée du coup il n'y a aucune transition j'ai mon téléphone en fait qui s'est déchargé et du coup j'ai pas vu que je continue à parler et j'avais pas vu que la vidéo était coupée donc je reviens sur la memory dex de magali elle a fait donc le même système au niveau de son fond avec de la pâte de structure elle a recollé une petite une étiquette je me demande si c'est une étiquette ou si c'est plutôt je pense que c'est en fait je pense que c'est un dies en fait magie et puis le petit ça je me demande c'est pas comptoir du scrap qui a sorti ça là la petite étoile comme ça tu me rediras magali si tu passes par là du coup parce que je suis curieuse de savoir elle me plait beaucoup là du coup ta petite ta petite étoile suspendue je trouve que c'est hyper sympa et j'ai l'impression qu'elle a mis deux épaisseurs donc je pense que c'est des dies ensuite elle a fait donc bas son shaker avec ses petites ces petites étoiles et on a donc un trop mignon petit nounours qui a été colorisé je pense au feutre à alcool qui tient une grosse étoile bleue je trouve ça trop trop joli et sur l'étoile il y a un petit ruban là qui est entouré et elle a rajouté un petit bouton du coup marrant qui est super sympa bah en tout cas merci beaucoup magali pour ton envoi les filles en règle générale du coup je vous remercie pour vos envois même si je vous le répète ils seront pas pris en compte pour le tirage puisqu'il a déjà eu lieu j'en suis navrée du coup je suis malheureusement c'est vrai qu'il faut toujours donner une date butoir au concours et malheureusement vos memory decks sont arrivés après mais j'ai grand plaisir à les découvrir donc surtout si vous voulez me faire d'autres envois de memory decks ou d'autres créations n'hésitez pas à me contacter éventuellement par mail que je vous communique mon adresse pour me faire vos petits envois et j'insiste sur le petit merci à tous je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?